On se dessine le ventre plat de Jennifer Aniston. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Alors merci d'avoir commenté et surtout apporté vos suggestions pour des nouveaux Fitness Masterclass. On a bien regardé, vous avez été très nombreux à nous demander des séances ventre plat et inspirées des entraînements de stars. Donc c'est pour ça qu'on a préparé cette séance pour vous. Vous allez vous asseoir sur votre tapis avec les pieds à plat au sol, les mains sur les genoux, baissez vos épaules, inspirez, grandissez-vous et soufflez, arrondissez votre dos. Voilà, on échauffe la colonne vertébrale tout doucement. Baissez vos épaules, à nouveau inspirez, tirez sur vos bras, grandissez-vous, cherchez le plus haut possible ici, hop, avec le crâne, inspire. Et soufflez, enroulez le dos sur l'arrière, détend la nuque, laissez tomber la tête entre les bras. On le fait une dernière fois, tirez sur les bras, inspirez, montez le sternum, soufflez, arrondissez le dos de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à passer en position allongée au sol, les mains en direction du plafond. Posez un pied au sol et ensuite vous allez poser la cheville opposée sur le genou, les deux mains sur le genou. On va commencer par une séquence d'abdominaux hypopressifs, donc sans pression vers le bas, tout rentrer à l'intérieur. Inspirez, gonflez le ventre, contractez le périnée, comme si vous vouliez vous retenir d'une grosse envie de faire pipi. Et en gardant cette contraction du périnée, soufflez et pendant l'expiration, appuyez avec votre main contre le genou et résistez avec votre genou. On y va, inspire, gonfle, périnée, expire, pousse avec les mains contre le genou, résiste avec le genou, 3, videz votre air, 2, 1, et relâchez, changez de jambe, inspirez, gonflez le ventre. Voilà, s'il faut vraiment contracter le périnée et vider tout son air, contractez, poussez contre le genou, résistez avec le genou, vous devez sentir une grosse contraction tout autour du ventre. Encore, encore, videz votre air, 3, 2, 1, relâchez tout, relâchez le périnée aussi. Encore une fois de chaque côté, inspire, et périnée expire. Les bras tendus, poussez hyper fort contre la jambe, videz votre air, périnée toujours contractée, 3, 2, 1, rentrez votre ventre sous les côtes, inspirez, relâchez tout, une dernière, et périnée expire. Retiens les mains avec le genou, rentre le nombril sous les côtes, videz votre air toujours, 3, 2, 1, et relâchez. Ici, vous allez rapprocher un genou, bien le tirer en direction de l'épaule, et tendez la jambe opposée, hyper fort, hyper loin, sans poser complètement le pied au sol, et changez. Prenez votre temps, tirez bien, évitez les côtes avec votre genou, allez chercher plus sur le côté, et changez. Continuez, et changez. Voilà, ça c'est vraiment un exercice tiré de la méthode pilates, le single leg stretch. Je me suis bien renseignée sur l'entraînement de Jennifer Aniston, la star à vous. Pratiquez le pilates et le yoga, c'est les activités préférées, 3 à 4 fois par semaine, entre 30 minutes et 1 heure, à chaque fois, suivi d'un peu de cardio, que ce soit du vélo, de la corde à sauter, ou de la natation. C'est pas mal, hein ? Voilà, gardez toujours vraiment le menton le plus près possible de la poitrine. On va compliquer un petit peu l'exercice, en faisant exactement la même chose, mais cette fois-ci, avec les jambes tendues. Voilà, sans plaquer le bas du dos au sol, ni le cambrer. Maintenez-le dans une position confortable. Voilà, souffle, sans poser le pied au sol. Il reste vraiment à 2 cm. Encore 4. Courage. Et souffle. Voilà, contractez aussi le périlé, allez fort. Fléchissez. Voilà, les mains en direction du plafond. Ici, tendez les jambes, juste au-dessus des hanches. Et là, sans aucun à-coup, vous allez remonter les hanches en direction des côtes, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à vraiment tirer avec les talons, et rouler jusqu'à ce que les jambes soient parallèles au sol. On n'est pas plus bas, on ne roule pas sur la nuque, on reste en appui sur les épaules, d'accord ? Et on redescend en résistant contre l'apesanteur, en déroulant vertèbre après vertèbre, sans élan. Voilà. Reprenez une courbure naturelle du dos, inspirez. et périnée expire. Jambes parallèles au sol. Voilà, jusqu'à ce qu'elles soient vraiment parallèles. Inspire ici. Et périnée expire. Déroulez. Prenez votre temps, tout est dans le contrôle. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'exercice, on peut faire la même chose sans appui des bras. Serrez les omoplates derrière le dos, inspire. Et périnée expire. Voilà. Un petit peu plus dur pour la sangle abdominale. Puisqu'aucun n'appuie des bras. Et on déroule. Et on repart. Les mains au-dessus des épaules. Encore trois fois. Périnée expire. Voilà. C'est vraiment pour dessiner le bas de la sangle abdominale. Le bas des grands droits, le transverse. Et descend. Encore deux. Voilà. Prenez le temps. Aussi rapide à la montée qu'à la descente. Pas d'élan. Pas de compensation par la vitesse. Une dernière. Et périnée expire. Voilà. Respirez. Et revenez. Voilà. Vous avez placé les mains sur les genoux. Je vous propose un relevé de la méthode pilates. Ici, vous croisez légèrement les jambes. Je vous le montre une fois. Et puis ensuite, c'est à vous. Regardez. Hop. Vous enroulez. Une fois. Deux fois. Ne roulez pas sur la nuque. Juste sur les épaules. La troisième fois, c'est la bonne. On prend un peu plus d'élan sans poser les mains au sol. On se redresse. Allez. On poursuit la séance ventre plat avec une combinaison d'exercices un peu plus inspirée du yoga, que pratique d'ailleurs souvent Jennifer Aliston. Vous allez prendre appui très fort avec votre jambe gauche et monter ici. Votre jambe droite. Voilà. Le talon contre la cuisse, bien compressé. Alors, si c'est dur pour vous de tenir là, pas de problème. Vous pouvez placer soit le pied ici, carrément au mollet ou sinon même avec un léger appui au sol. Aucun problème. En fonction de vos possibilités. Voilà. Moi, je démarre ici. Voilà. Descendez vos épaules. On inspire. On baisse ses épaules. On tire ses mains jusqu'au bout des ongles. Voilà. On respire. Ne recroquevillez pas vos pieds au sol. Au contraire, étalez vraiment vos orteils. Grandissez-vous. Rentrez la sangle abdominale tout par d'ici. Tout par du centre. Poussez sur vos orteils et décollez le talon de la cuisse. Voilà. Ici. Attention. Serrez les fessiers. Aussi serrez votre sangle abdominale. On tend la jambe. Génial. Restez très très fort. Concentrez au niveau ici du centre. Le nombril très proche de la colonne vertébrale. Ici. Rotation autour de la jambe d'appui. L'étoile. Voilà. Vous verrez. Au fur et à mesure, vous allez progresser. Ça se passe beaucoup dans la sangle abdominale. Dans l'étirement de la colonne vertébrale. Grandissez-vous ici. Et on va repartir vers le sol. En essayant de poser sa main juste à côté de son pied. Voilà. On va poser l'autre main au sol. Si vous avez besoin, vous pouvez fléchir la jambe d'appui. Et on va poser ici les deux pieds pour une position de planche. Alors, restez de face. Moi, je vous montre de profil une fois. Pourquoi ? Parce que dans cette position de planche, je vous propose une pompe triceps. Voilà. Et puis ensuite, tout doucement, vous allez remonter pieds à pied. Les jambes le plus tendues possible. Déroulez vertèbre après vertèbre. Et on reprend la même chose de l'autre côté. Grandissez-vous. Voilà. Gardez la jambe d'appui hyper tendue. Poussez le talon. Très fort. Dans le sol. Et on se grandit. Bien. Concentrez-vous. Rentrez le nombril près de la colonne vertébrale. Serrez les omoplates. Et décollez le talon de la cuisse. Puis la jambe. Ouais, génial. Solidifiez vos appuis. Tendez hyper fort la jambe d'appui. Et rotation autour de la jambe d'appui. Voilà. Les épaules et les hanches qui partent de profil. On tient un petit peu. 3, 2, 1. Et emmenez la main en direction du pied. Prenez appui. Avec les deux mains. Et on part en planche. On reste quelques secondes. 3, 2, 1. Pomp de triceps. On pousse en dessous. Et ramenez les pieds. Gardez les jambes tendues. Et déroulez vertèbre après vertèbre. Et on repart. Voilà. Position de l'arbre. Ouais, super. Concentrez-vous. Restez concentrés. Respirez. Vous allez sentir au fur et à mesure ici, pendant votre équilibre. Essayez par exemple vraiment de placer vos mains au niveau de la taille. Vous allez voir, c'est très contracté. On décolle une jambe. Hop. Serrez la sangle abdominale. C'est votre tronc qui vous porte. Et puis, amenez les épaules face au sol. La main près du pied. Passez en planche. On reste. Ça va ? Ça commence à sentir là, la sangle abdominale ? C'est en douceur, hein ? Mais c'est très profond. Maissez les épaules. Et on reprend. Voilà. Répandez vos orteils au sol. Ne les recroquevillez pas. Au contraire. Voilà. Respirez calmement. Concentrez-vous. Voilà. Tout est dans l'équilibre. Pourquoi est-ce qu'on travaille l'équilibre ? Quand on cherche à avoir un ventre plat. Parce qu'en fait, comme là, c'est le tronc qui porte les membres supérieurs et la jambe ici. Du coup, on se dessine des muscles très harmonieux. Voilà. Sans charge. En poids de corps. Des muscles tout à fait en harmonie avec le reste de notre physique. Allez, on le refait une fois de chaque côté. Ça y est, maintenant, vous avez vraiment la combinaison en tête. Plus de surprises, juste de la concentration. Voilà. Serrez bien la sangle abdominale. Rentrez votre genou. vers le haut. Et basculez. Répandez vos orteils au sol. Voilà. Pensez vraiment à rentrer vraiment votre taille. Comme si vous vouliez aplatir votre ventre. Voilà. On dépose main et main. Fléchissez légèrement la jambe si vous avez envie. Dégagez bien les épaules des oreilles pour la pompe triceps. Vous pouvez aussi la faire sur les genoux. Aucun problème. Et puis ensuite, on remonte avec les jambes tendues. Et déroulez le dos. Déroulez vos épaules une dernière fois. concentration, étirement, contraction des muscles profonds. Décollez le talon d'abord. Puis la jambe. Voilà. Je sens que vous êtes beaucoup plus concentrés, là. Voilà. Une dernière rotation. Jusqu'à ce que la main. touche le pied. Descendez. Allez, une dernière contre triceps. On ne triche pas, on l'a fait pour de vrai. Et inspire et souffle en montant. Ok. Les bras bien tendus. Jambes tendues aussi. Déroulez. Et relâchez vos épaules. Restez avec moi pour quelques étirements. Ici, grandissez-vous. Et emmenez ici. Voilà. Votre taille sur le côté. Gardez les épaules face à moi. Allez chercher loin. Plus loin encore. Étirez-vous. Grandissez-vous. En haut et par-dessus. Voilà. Rentrez le coccyx dans le sol. Et ici, utilisez la taille pour remonter. La même chose de l'autre côté. Inspirez. Et en haut et par-dessus. Les épaules face à moi. C'est bien. Grandissez-vous. Ramenez votre taille. Restez de face. Moi, je vous montre de profil. Inspirez. Et joignez les mains ici. Soufflez. Arrondissez votre dos. Fléchissez les genoux. Relâchez la tête entre les bras. Et déroulez vertèbre après vertèbre. Les mains qui se tiennent ici, derrière. Baissez vos épaules au maximum. Voilà. Détendez vos trapèzes. Et relâchez. J'espère que cette séance a été pleine de sensations. Et surtout, vous a bien inspiré. Alors, la star dit elle-même, pratiquez entre 3 à 4 fois du sport par semaine. Donc, n'hésitez pas à venir et à revenir nous voir ici, sur ce Fitness Masterclass. Abonnez-vous à la chaîne de Doctissimo. Et retrouvez des nouvelles séances toutes les semaines. A très bientôt. Salut ! On y va ? Ouais. C'est ça ? Comment il faisait ? C'est... Tu dois d'abord lever les jambes. Ah, voilà, c'est ça. C'est comment je t'adore.